c'est l'application des déterminants méthode de Kramer donc je démarre alors il peut avoir une infinité de solutions comme il peut ne pas avoir de solution du tout et comme il peut avoir une solution unique donc là la méthode de Kramer c'est la méthode qui va nous permettre d'obtenir les solutions d'un système pour nous dire si la solution elle existe et si elle est unique donc à dire c'est un cas particulier et c'est important de savoir donc application des déterminants méthode de Kramer donc quand vous ne comprenez pas vous m'écrivez, vous me dites le théorème suivant appelé la règle de Kramer donne une formule explicite pour la solution de certains systèmes d'équations linéaires qui ont autant d'équations que d'inconnus c'est un cas particulier le nombre d'équations égale au nombre d'inconnus donc ça va nous permettre ce qu'on appelle la règle de Kramer va nous permettre de calculer explicitement donc on a besoin de la solution vous ne savez pas si elle existe et si elle est unique donc il y a des conditions donc qu'on a eu un système il y a un système qui a été écrit sous forme matricielle où je fais ça donc je rappelle considérons le système d'équations linéaires à n et là c'est la page 23 c'est la page 23 le nombre de lignes égale au nombre de colonnes c'est la matrice le nombre d'inconnus égale au nombre d'équations donc le système c'est la première ligne a11x1 plus a12x2 plus a1nxn égale à ba la deuxième ligne a21x1 plus a22x2 plus a2nx1 égale à ba etc a21x1 plus a1nx2 plus a1nx2 plus a1nx1 égale à ba donc la deuxième ligne il y a une carte de la matrice du système d'accord la matrice du système quels sont mes inconnus c'est x1x2 a21x1 donc le b'da ce système peut s'écrire sous forme matricielle ax égale à ba où l'a c'est la matrice sur le système donc qu'est-ce que je fais la première colonne c'est quoi c'est les coefficients qui sont devant x1 et donc je vois bien que c'est a11 a21 a1n1 c'est comme la première colonne les coefficients c'est-à-dire x2 nous le ferons dans l'ordre il y a la deuxième colonne a1n2 a22 a2n2 la dernière variable qui est xn quels sont les coefficients de xn c'est a1n a2n a1n et donc j'obtiens la matrice de mon système et quel est le vecteur x c'est le vecteur c'est les inconnus les inconnus là c'est quoi c'est x1 x2 et xn nous le ferons encore là nous sommes dans le vecteur x le second c'est le vecteur x c'est quoi c'est a1 b2 et b1 donc le système au lieu d'un système a1n x1 plus a1 de x2 plus a1n x1 égale à b1 etc je peux l'écrire sous forme ce qu'on appelle une forme matricielle qui est à x égale à b est-ce que c'est clair ? je vais m'acheter un commentaire c'est bon ? est-ce que c'est clair ? très bien donc à dire c'est juste un rappel vous me dites oui même si vous partagez c'est trop petit pour moi donc moi je lis dans mon PDF je vais m'acheter et je vais m'acheter mais vous m'acheter parce que c'est petit parce que c'est petit je sais pas pour lesquels je ne sais pas je peux pas mais vous n'allez pas avoir toute la page vous êtes encore jeune vous m'écrivez le PDF vous quittez la matrice le système est-ce que le système le nombre de lignes égale au nombre de collantes à la matrice T donc c'est une matrice qui est carrée donc on a une inconnue, une équation on a des solutions uniques donc on va définir une nouvelle matrice on s'appelle A J c'est une nouvelle matrice c'est quoi la matrice ? c'est la matrice A d'accord ? la jm colon c'est quoi dire ? c'est quoi la jm colon c'est quoi l'orange ? on a un lieu de mettre les coefficients pardon xj on a un vecteur B B1, B2, B1 c'est la matrice A c'est-à-dire que l'aj c'est important c'est la matrice A qui rende la colonne parce que l'aj qui rende la colonne c'est-à-dire les coefficients c'est-à-dire xj c'est-à-dire d'accord ? autrement dit aj est la matrice obtenue en remplaçant la jm colonne de A par le second membre B on remplace la règle de Praner va nous permettre de calculer la solution du système dans le cas où le déterminant de A est différent de 0 en fonction de quoi ? des déterminants des matrices A et A j donc on fait un peu un système je veux dire la matrice c'est un système d'accord ? si le déterminant est différent de 0 alors le théorème de Praner est goul comme la règle de Praner il existe une solution unique donc Kramer n'a pas une manière de calculer cette solution donc le théorème 6 règle de Praner soit comme un système A x égale 1 b c'est bien sous forme matricienne un système de n équations à n inconnu supposons que le déterminant de A soit différent de 0 c'est la condition l'enzyme déterminant de A différent de 0 d'accord ? alors l'unique solution x1 x2 et x1 du système est donnée par Kaina une solution unique c'est quoi ? x1 c'est déterminant de A1 sur déterminant de A x2 déterminant de A2 sur déterminant de A etc jusqu'à x1 et là déterminant de A sur déterminant de A alors nous disons le x1 le x1 c'est déterminant de A1 sur déterminant de A c'est quoi ? nous avons la matrice de A d'accord ? ou le x1 c'est la première colonne هazè dix la première colonne ta' al-an bidilaha nan chout hachehia nan chout B1 B2 3 B1 n'excep de déterminant de A ranihsib de déterminant de A un délocution de A j'obtiens x1 est-ce que c'est clair ? Un délit x2 c'est quoi ? x2 c'est la deuxième colonne n'exkem la matrice A la deuxième C'est la deuxième colonne, on va mettre les coefficients comme XO2. On va mettre en place avec B. On a mis un déterminant. On a mis un déterminant. C'est la solution XO2. Etc. C'est de cette manière que j'obtiens les solutions. Donc, je résume. Rendi un système où le nombre d'équations égale au nombre d'un cône. C'est une matrice qui est carrée. On a mis un déterminant. On a mis un déterminant. On a mis un déterminant. La règle de Prama est une solution unique. La solution est une manière de la calculer. Nous avons déjà vu des moyens de calculer par l'échelon. C'est une autre méthode. On peut vous dire de calculer de deux manières différentes. Donc, la question est une qui était la donnée que nous avons donné. On va revenir sur des exemples. Non, après, qui n'a mis un déterminant, Et on a mis un déterminant. On va mettre un déterminant déterminant. C'est une métode que j'obtiens. On va mettre un déterminant. On va mettre un déterminant. On va mettre un déterminant. X1, le X2 plus 2 X3 égale à 6. D'accord ? Ça veut dire la première ligne à la matrice A, c'est quoi ? Devant le X1, K1 1. Devant le X2, K1 donc c'est 0. Devant le X3, K1 2. D'accord ? Nous avons la deuxième ligne. Moins 3 X1 plus 4 X2 plus 6 X3. D'accord ? Alors, le coefficient de X1, c'est moins 3. Le coefficient de X2, c'est 4. Le coefficient de X3, c'est 6. Donc, tu as tenu moins 3, 4, 6. Une deuxième ligne. Moins X1, moins 2 X2 plus 3 X3. Le coefficient de X1, c'est moins 1. 2X2, c'est moins 2. 2X3, c'est 3. Donc, tu as tenu moins 2, moins 1, moins 2, 3. Donc, A est-ce que tu as tenu moins 1 ? Le grand X, c'est quoi ? C'est X1, X2, X3 en colonne. Et le vecteur B, c'est quoi ? Le second nombre, c'est 6, 30 et 8. Il est différent de 0. Donc, le T, on ramène, comme on a 3 équations, 3 inconnues, avec le déterminant qui est différent de 0. Donc, le système m'admé, une solution unique. Ké, pas yu n'adméde-ha ? N'gye, n'chaseb déterminant a 1. C'est quoi 1-1 ? Vautquot l'ecomin, t'kétbou l'a. Ou m'adméde-wèsch, t'diyro. La première colonne. Parce que a 1, c'est X1. C'est-à-dire la première colonne. Bash n'bridal-ha ? N'bridal-hable b. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? 6, 38. Et les deux autres colonnes, c'est les colonnes de l'âme. C'est-à-dire, c'est la deuxième colonne. C'est-à-dire, c'est la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est-à-dire, 6, 38. Donc, c'est comme A2. C'est A-3-1, 6, 38. 8, 2, 6, 3. OK ? Donc, X3, c'est la troisième colonne. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas la matrice A. Je n'ai pas la première colonne, la deuxième colonne. Comme c'est X3, c'est la troisième colonne qui doit être changée. Et elle va être changée par quoi ? Par le vecteur B, c'est-à-dire, 6, 38. Donc, A1, A2, A3. A1, ça va me donner la solution X1. A2, ça va me donner la solution X2. A3, t'as-tu dit X3 ? Nous sommes déterminants à A1. Nous sommes déterminants à A2. Nous sommes déterminants à A3. Le système de Kramer, oui, c'est-à-dire la règle de Kramer. Il est déterminant de A1, c'est quoi ? A1, c'est moins 40. Déterminant de A2, c'est 72. Déterminant de A3, c'est 52. La règle de Kramer, il est déterminant de A1 sur A. C'est-à-dire, A1, c'est moins 40 sur 44. C'est un X2 déterminant de A2 sur déterminant de A. 72 sur 44, c'est 18 sur 13. X3, c'est déterminant de A3 sur déterminant de A. C'est-à-dire, 152 sur 44. C'est-à-dire, 38 sur 11. Et donc, la méthode de Kramer... Est-ce que c'est clair ? Abonnez-à-dire, c'est-à-dire dans les erreurs. AYMAN RANIA AYAS Est-ce que c'est-à-dire ? Est-ce que c'est-à-dire ? AYAS 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 Ah, il y a très bien. Ah, il y a très bien. C'est parti. 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 Résultat qui est très fort. J'ai dû refaire à ce qu'il y a des équivalences. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, les vecteurs forment une base, on met en cas là et on a besoin de déterminants. Différent de zéro, il constitue une base. D'accord ? C'est plus simple que d'aller chercher l'accord. Mais où est-ce que c'est clair ? Le fait que tu as besoin de déterminants, c'est différent de zéro, ça vous permet de dire que la matrice A est inversée. Ça vous permet de dire que le rang de A, c'est n. Ça vous permet de dire que le rang de A, les vecteurs qui sont en colonne, égales à n. Ça vous permet de dire aussi que les vecteurs en colonne, ils constituent une base de Rn. Et surtout, le résultat est très fort. Zidro, je pense que c'est le dernier vecteur. Je vais en faire un bon exercice. Zidro, je pense que les mineurs ont une matrice. C'est quoi un mineur ? Parce que le mineur, il va nous permettre aussi de faire... Donc, vous allez à la page 28. D'accord ? La page 28. Tu vois, là, il y a la matrice A. C'est-à-dire que la matrice A. Là, c'est-à-dire que la matrice A. 1, 1, 0. 2, 0, 1. 3, 1, 6. 4, 7, 5. Alors, c'est une matrice qui n'est pas carrée. On n'a pas le droit de calculer le déterminant. Il n'existe pas. Le déterminant existe que si la matrice, elle est carrée. Là, la matrice A. Elle n'est pas carrée. D'accord ? On va définir ce qu'on appelle les mineurs. Parce que ce qu'on appelle les mineurs, c'est le droit de calculer le rond. Là, c'est le droit de calculer le déterminant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Un mineur d'ordre 1 est simplement un coefficient de la matrice. Donc, un mineur, nous nous disons 1, nous nous disons 2, nous nous disons 3, nous nous disons 4, nous nous disons 0, nous nous disons 7. C'est un élément de la matrice. C'est ce que j'appelle un mineur d'ordre 1. Ok ? Maintenant, un mineur d'ordre 2. Qu'est-ce qu'il y a une matrice ? Mais il n'y a plus qu'il y a un carré. Il y a une mineur d'ordre 2. Alors, un mineur d'ordre 2 est le déterminant d'une matrice 2, 2, 2, A. D'accord ? C'est quoi la matrice 2, 2 ? Il y a une matrice. Ce qu'on appelle extraire une matrice 2, 2. Donc, par exemple, en ne retenant que la première ligne est que la ligne 1 et 3. On ne refait de la ligne 1 et 3. On ne refait de la colonne 2 et 4. Qui ne refait de la ligne 1 et 3 ? La ligne 1, c'est quoi ? 1, 2, 3, 4. Et la ligne 3, c'est 0, 1, 0, 1, 6, 5. Donc, on ne refait de la colonne 2 et 4. La colonne 2 et 4, on ne refait de la colonne 2, 1, 4, 5. Donc, j'ai fait l'intersection. Vous ne dites la ligne 1 et la ligne 3. J'ai fait l'intersection avec la colonne 2 et la colonne 4. On ne refait de la colonne 2, 2. Donc, la matrice, c'est 2, 1, 4, 5. Donc, un des mineurs d'ordre 2, 2, d'ordre 2, la matrice, c'est quoi ? La matrice d'ordre 2, c'est quoi ? La matrice d'ordre 2, 2, c'est quoi ? C'est une matrice 2, 2. C'est la diagonale et l'antique. 2 fois 5, moins 4, fois 1. Donc, il n'y a pas une 6. Donc, c'est un mineur d'ordre 2. Un mineur d'ordre 3, c'est d'extraire le jib deu من cette matrice. Un jib deu, une matrice 3, 3. Il n'y a pas une seule. Il n'y a pas une seule. Il n'y a pas une seule. Un mineur d'ordre 3 est le determinant de la matrice 3, 3, 3, 3, 2. Comme ça, on refait de 1. On ne refait de 1. Donc, ici, 3, 3. Mais si vous avez fait un refait de 3 lignes, parce que vous avez fait un refait de 3 lignes, on ne refait de 3 lignes. Mais ça, nous devons dire la première colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Vous savez, première colonne, 1, 1, 0. Troisième colonne, 3, 1, 6. Quatrième colonne, 4, 7. Nous avons dit le determinant de ça. Puis nous avons vu le graal moins 28. C'est à dire la règle de Saru Sula. Et donc, le mineur d'ordre 1, le mineur d'ordre 3, c'est moins 26. Est-ce qu'il y a un mineur d'ordre 4 ? La quinze. Parce que je ne peux pas extraire. Je vais donner la matrice 4, 4. D'accord ? Parce qu'il n'y a que 3 lignes. Si il n'y a un mineur d'ordre 4, il n'y a pas de mineur d'ordre. Alors, c'est pour calculer le rang. On va voir le rang qu'a une matrice. Donc, vous passez à la page. En bas, je vais vous faire un exemple. Vous passez à la page 29. Ok ? Calcule du rang d'une matrice. Le rang qu'a une matrice, elle ne peut pas être carrée. Parce que quand elle est carrée, nous avons le déterminant. Elle ne peut pas être carrée. Et quand elle est carrée, le déterminant est égal à 0. Qu'est-ce que je vais dire ? Quand il est différent de 0, le rang, c'est 1. Mais il n'y a qu'il n'y a pas de 0. Rappelons la définition du rang d'une matrice. Définition 3. Oui, vous pouvez prendre... Tout. Qu'il n'y a pas d'une matrice 2-2. Par exemple, nous allons faire l'exemple. Sam. Nous allons faire. Par exemple, nous avons fait un minor d'ordre 3. Nous avons fait ça. Nous avons fait un autre minor. Nous avons fait un autre minor. Par exemple, la deuxième colonne, la troisième colonne, la quatrième colonne. Nous avons fait un autre minor. Nous avons fait la première, la deuxième et la quatrième. nous avons fait un autre minor. Nous avons fait toutes les possibilités. Toutes les possibilités. OK ? Déjà, la définition 3, aujourd'hui, on va passer du 29. Le calcul du rang d'une matrice. Alors, le rang. Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace vectoriel engendrée par les vecteurs colonnes. D'accord ? C'est donc le nombre maximum de vecteurs colonnes linéairement indépendants. Donc, regardez, le rang et la dimension de l'espace vectoriel engendrée par les vecteurs colonnes. La dimension, s'il est engendré, donc pour qu'il soit linéairement indépendant, il constitue une base. Parce que la dimension, c'est quoi ? Le rang, c'est la dimension. Et si on parle de dimension, ça veut dire qu'on a une base et on a le nombre de vecteurs qui la constitue. Donc, qui engendre ? S'ils engendrent, les mêmes chiffres, s'ils sont linéairement indépendants. Et s'ils sont linéairement indépendants, donc ils constituent une base et donc j'ai la dimension. Donc, c'est le nombre maximum de vecteurs colonnes linéairement indépendants. indépendant. Théorème 8, le rang d'une matrice, qui n'est pas nécessairement carré, est le plus grand entier, R, tel qu'il existe un mineur d'ordre R, extrait de A, non nul. L'exemple précédent. Le rang d'une matrice transposée, il est égal au rang de la matrice A. Le rang de A, et c'est aussi le rang de sa transposée. Je vais vous lire la page 28. C'est le maximum. Nous avons la matrice A. C'est à trois lignes, quatre colonnes. Donc, le maximum, la plus grande matrice que je peux extraire. C'est une matrice 3-3. D'accord ? 1, 1, 0, 3, 1, 6, 4, 7, 8. Il est différent de 0. Et c'est le plus grand, maintenant, il est différent de 2-2. Nous avons la matrice 3-3. Nous avons la matrice A. Nous avons la matrice A. D'ordre 3. Nous avons la matrice A. Le rang n'est pas égal à 3. Il est inférieur à 3. Il peut être 2 ou 2. Maintenant, nous avons la matrice 3-3. Nous avons la matrice A. Nous avons la matrice A. Différent 0. Je dis que le rang est égal à 3. Parce que le rang, c'est quoi ? Le rang, il peut être au maximum, il peut être 3-3. Parce que j'ai 3 lignes. Il ne peut pas être 4-4. D'accord ? Nous avons la matrice A. Nous avons l'exemple. Nous avons la page 30. Nous avons les vecteurs. Nous avons calculé le rang de la matrice. Nous avons un paramètre 3-7. Soit alpha, un paramètre réel. Calculons le rang de la matrice A. Elle est de quel type ? 3-4. Il y en a 3 lignes, 4 colonnes. Un long colonne. 1-1. 1-2-1. 2-3. Alpha. 1-1-1. D'accord ? Clairement, le rang ne peut pas être égal à 4. Parce que BGKUN 4, ça veut dire que j'ai pu extraire une matrice 4-4 ayant 4 lignes, 4 colonnes. Alors, on ne peut pas extraire une matrice. Le maximum qu'on peut extraire, c'est une matrice 3-3. Puis 4 vecteurs de R3 ne sauraient être indépendants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On obtient les mineurs d'ordre 3 de A en supprimant une colonne. Parce que... Et on calcule le mineur d'ordre 3 obtenu en supprimant la première colonne et en développant par rapport à sa première. Non. D'accord ? Tout est besoin de la matrice. Le rang ne peut pas être égal à 4. Parce que je ne peux pas extraire une matrice 4-4. Donc, le rang, il est strictement inférieur à 4. Donc, on va faire 3. On va voir, si on peut être égal à la matrice 3-3 dans le déterminant est différent. On va dire, on va faire la matrice. C'est-à-dire que vous dites les trois premières colonnes. Non, on va faire les trois premières colonnes. La première colonne, la troisième, parce que il a besoin d'avoir une alpha ou la quatrième. 1, 2, 1. La deuxième. 2, 3. Alpha. 1, 1, 1. D'accord ? Maintenant, je vous dis la première colonne, la troisième et la quatrième. Rappelez-vous, quand on a deux colonnes identiques, le déterminant est égal à zéro. Et s'il est égal à zéro, je ne peux pas répondre à ma question. Donc, je prends une autre matrice qui est la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Par rapport à la première ligne, la première ligne, c'est 1. La première colonne est la première ligne. qui est la matrice, la matrice 3. Alpha, 1, 1. C'est déterminant. On va dire plus, on va dire moins 2. D'accord ? On va dire moins 2. On va dire, je suis en colonne. On va dire la deuxième ligne, et la première colonne. On va dire 2, 1, alpha, 1. On va dire plus, moins, plus, plus 1. On va dire la troisième ligne, et la première colonne, je suis prête à aller. 2, 3, 1, 1. Donc, c'est un déterminant. C'est bon. Le câble ici est égal à alpha moins 2. C'est égal à alpha moins 2. Ça dépend du paramètre. Il peut être égal à zéro, comme il peut être différent de zéro. Donc, par conséquent, si alpha est différent de 2, parce que ça veut dire que le déterminant, il est différent de zéro. Donc, le mineur précédent est non-nul. Et s'il est non-nul, ça veut dire que le rang, c'est égal à 3. On a pu extraire une matrice 3, 3, dont le déterminant est différent de zéro. Donc, on dit que le rang, c'est 3. Si alpha est égal à 2, quitte à oude. Même si j'ai dit la première colonne et la quatrième colonne en même temps, parce que je vais avoir un déterminant qui est égal à zéro. Donc, vous avez extrait tous les déterminants d'ordre 3, quoi, mener de la matrice. Tous les déterminants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rang ne peut pas être égal à 3. Il est strictement inférieur à 3. Vous passez à 2, 2. C'est une matrice d'ordre 2, 2. Dans ce cas, A est de rang inférieur ou égal à 2. Strictement inférieur à 3, c'est-à-dire inférieur à 3. Donc, vous avez extrait la première matrice d'ordre 2, 2. Maintenant, on a fait la première ligne. Deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne. L'interception, ça t'en est 1. 1, 1, 2. La hésbou déterminant, c'est 1 fois 2 moins 1 fois, ça t'en est 1. Donc, c'est un mineur d'ordre 2 qui est différent de zéro. Ça veut dire que le rang à la matrice 3, il est égal à 2. D'accord ? On passe aux exercices. Avant de passer aux exercices, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous commencez à extraire la plus grande matrice carré ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? La plus grande matrice carré ? Parce qu'on n'a pas le droit de calculer le déterminant d'une matrice qui n'est pas carré. Donc, tout le monde qui a pris une matrice, vous avez des questions carré ? Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? D'accord ? Vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Lechu n'a pas le droit ? N'a pas le droit ? L'habitant 0. Il est égal à 3. Il est égal à 3. Il est égal à 3. Lechu n'a pas le droit. Il est égal à 3. Il est égal à 0. Le nu arrive d'une autre matrice 3 à 3. je m'arrête et je dis je dis que le rang c'est le 3 je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'arrête je dis que le rang c'est le 3 donc qu'est-ce que vous dites vous dites que le rang il ne peut pas être égal à 3 il est inférieur strictement à 3 il est égal à 2 donc vous allez extraire les matrices d'ordre 2 la matrice d'ordre 2 la matrice d'ordre 2 c'est le déterminant c'est le déterminant c'est le déterminant c'est le déterminant vous allez dire que le 1 n'est pas égal à 2 il est égal à 1 donc c'est un des coefficients c'est long mais parfois qui connaît un paramètre vous êtes obligé de passer par ça parce que le paramètre vous allez étudier suivant les cas d'accord ? est-ce que c'est clair islam ? vous connaissez les exercices alors est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on passe au calcul de déterminants les autres c'est bon ? on passe ? c'est bon ? très bien exercice 1 calculer les déterminants sauf qu'il y a des exemples parce qu'il y a des exemples ils ont été choisis de sorte que comme les techniques de calcul nous sommes là donc c'est très important t'espoir cette vidéo et t'envoyez d'écrire et je vous ai dit et je vous ai dit vous n'avez dit la prochaine fois inshallah vous n'avez dit vous n'avez dit vous n'avez dit Ta-raudou D'ilou le résumé Ta-raudou Ou t'attoub Ha-da-la-chapit D'ilou des exemples Lama-a-toum Yadou des exercices Corrigés Sur le net Zidou Chassbou Bajta-arfaou L'achoum Il a-toub La-la-la Ok Alors N'abedou B-l'a-la Ha-daou Ma-ha-am-li Kham-li N'abedou B-l'a-la D'ag-dou-deux-deux Sita-am-li-u L'akher Ha-ha-ho-lik Déterminant On rappelle Le déterminant De la matrice Dans le cas général A, C, B, D C'est quoi ? On a des lois entre deux barres Donc c'est aussi un rappel Neuf de la diagonale C'est quoi ? C'est A Fois D Moins la diagonale L'antidiagonale C'est-à-dire B Fois C Donc Quand j'ai la taille Quand j'ai la matrice Taille 7-8 11-4 C'est quoi le déterminant ? 7 fois 4 Où qu'il y a la parenthèse Vach-ma-ta-gal-touch V'l'a-sab Moins 11 fois Moins 8 Vach-ma-ta-gal-touch V'l'a-sab C'est toujours A fois B Moins B Fois C D'accord ? D'il y a la parenthèse Vach-ma-ta-gal-touch V'l'a-sab Donc 7 fois Faites-moi 11 fois Moins 8 Vach-ma-ta-gal-touch V'l'a-sab Koulouloulé Déterminant Il est différent De zéro T'es-à-dire De l'autre La matrice 7-8-11 Elle est inversible Les vecteurs 7-8-11-4 Constituent une base de R2 Le rang de cette matrice Il est égal à 2 Surtout comme c'est Le fait de rire T'es-à-dire S'il vous déterminant Je t'accède le trône D'accord ? Maintenant On passe à une matrice 3-3 T'es-à-dire La matrice 3-3 J'y fais La règle de sa Rizki ne s'applique Qu'au 4-3-3 Où j'y fais La pareille Qu'à 1-3-3 Donc on va appliquer J'y vois L'exemple Parce que je l'ai pris Du net F'du Kima Wurit C'est comme tout le cours Dans la matrice T'es-à-dire Où j'y fais Les deux premières Les deux premières Les deux premières Où j'y fais La diagonale Où j'y fais Les deux premières 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 Donc la première Nous allons voir Différentes méthodes Pour calculer Les déterminants Alors La première méthode C'est une matrice 3-3 Et ne s'applique Que pour les matrices 3-3 Pour les matrices Il existe une formule Qui permet De calculer Directement C'est une matrice C'est une matrice Donc je ne vais pas Rentrer dans les détails D'accord La deuxième méthode C'est une matrice En linéaire Des autres Il y a La deuxième méthode D'accord La séance C'est important Parce que Tu fermes Les exemples Se ramener A une matrice Diagonale Triangulaire Le déterminant Le déterminant C'est le produit Le déterminant Le déterminant Le déterminant Le déterminant C'est une matrice Le déterminant C'est une matrice C'est une matrice C'est une matrice 3L1 Donc la nouvelle L2 C'est quoi C'est L2 Moins 3L1 3-3 x 1 Ça fait 0 4-3 x 0 Ça fait 4 5-3 x 2 Ça fait Moins 0 Donc la deuxième C'est quoi La deuxième colonne Sur le pivot de terre C'est 4 Je fais pareil La troisième ligne Je la remplace Par la troisième ligne Moi Je fais pareil La troisième ligne Je la remplace La deuxième bloc Et donc Je retiens mon 0 Le déterminant C'est quoi Je l'ai Le déterminant La matrice Triangulaire Le 0 C'est une déterminant C'est quoi C'est les éléments C'est les éléments Qui se trouvent C'est le produit Des éléments Qui se trouvent Sur la diagonale C'est-à-dire C'est-à-dire 1 4-3 x 2 C'est-à-dire 1 Donc c'est un Les vecteurs Les vecteurs 1 3 Sans lignes Constituent une base De R3 Le rond de la matrice Il est égal à 3 D'accord Vous pouvez répondre A tout ça Si je prends N'importe quel vecteur X Égale X1 X2 X3 Et que je résous Le système AX Égale B N'importe quel B La matrice du système Elle est différente De 0 Le système Ne croit Mais il voulait A l'admé Une solution Unique Est-ce que c'est clair Isla Est-ce que c'est clair C'est important Donc on voyait Que c'est mieux Que la règle de Saint-Rose Et le fait Que le déterminant Soit différent De 0 Toujours faire A ce qu'on Toujours faire A ce qu'on Mais les Les équivalences D'autres Comme si On fait A ce qu'on Donc La règle de Saint-Rose D'accord La règle de Saint-Rose C'est la méthode C'est la troisième méthode Avec un autre exemple D'accord Alors La troisième méthode Je te dis C'est la troisième méthode La matrice C'est la troisième méthode La ligne La colonne C'est la plus de 0 C'est 1 2 4 0 3 1 Moins 1 5 3 Je dis Je ne sais pas Je sais pas Le déterminant T'aï Oui On a dit Un 0 La deuxième ligne Première ligne Deuxième colonne D'accord On va développer Suivant la ligne La première ligne Ou la deuxième colonne On va développer Par rapport à la deuxième colonne Plus, moins, plus, moins D'accord Par rapport à la deuxième colonne Rendi devant le 1 C'est plus Devant le 0 Ça va être un moins Rappelez-vous Toujours Donc ça fait moins 0 La ligne La colonne qui contient 2, 4, 5 Rappelez-vous Plus, moins, plus, plus, plus 3 On y fait la deuxième colonne Deuxième, plus 3 La deuxième ligne Deuxième colonne Ou la deuxième colonne Ou la deuxième colonne Ou la deuxième colonne Qui contient Qui contient Des zéro Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous avez compris Pourquoi on a prié Parce que Il fait à zéro D'accord Célia Ah, il y a très bien Donc, vous laissez-moi Deuxième colonne Donc, comme d'où Un d'où C'est-ce que vous avez Deux, deux, trois, trois Donc, vous avez une matrice Quatre D'accord D'accord D'où Là où j'ai Le plus de zéro On dit On dit On dit Le plus de zéro On dit Je dis bien On dit Je suis Est-ce lendemain On me regarde Le cinquième exemple 0, 1, 2, 3 1, 2, 3, 0 2, 3, 0 1, 3, 0 Il me dit On dit On va voir On va voir Chaque colonne Quand il y a zéro D'accord Je vais fixer Ma première colonne Mais ça Qui fixe ma première colonne C'est-ce que c'est zéro C'est-ce que c'est zéro Pourquoi on a mis Un zéro Parce que Plus vous mettez Un zéro Ça va C'est-ce que c'est C'est-ce que c'est Je vais dire Je vais dire Sur le gosse Mais je vais dire Sur la première ligne La deuxième ligne Je la garde Et la troisième Et la quatrième Je vais dire C'est-ce que c'est zéro Donc j'obtiens des zéros Donc j'obtiens des zéros Donc j'obtiens des zéros Vous êtes des zéros 1, 0, 0 1, 2, moins 1, moins 6 2, 3, moins 6, moins 8 3, 0, 1 C'est-ce que c'est par rapport A la première colonne ? D'accord ? Donc devant le zéro C'est plus Devant le 1 C'est moins Devant le zéro C'est plus Devant le 1 C'est moins Parce qu'il y a des zéros Quelque chose c'est zéro Donc zéro fois La première colonne Deuxième ligne 1, moins 1, 6 2, moins 6 2, moins 6 3, 1, 2 C'est-à-dire La première colonne Deuxième ligne Je zèle le moins Parce que j'alterne ici Il n'est plus Tout le monde Tout le monde Une matrice 3, 3 Deuxième Matrice 3, 3 C'est bon D'accord ? Donc pour calculer Le déterminant De la matrice 3, 3 On fait apparaître Des zéros Sur la première colonne Qu'est-ce qu'il fait ? Puis on la développe Donc Il y a la matrice 1, moins 1, moins 6 Il y a la matrice Il y a le moins Il y a le moins Il y a le moins Déterminant De la matrice 3 Il y a le moins De la matrice Juste là Il y a le moins 1, moins 6 L'achat Moins 1, moins 6 2, moins 6 Moins 8 3, 1 L'achat Il y a le moins C'est un échelonnement Donc la deuxième ligne C'est la deuxième ligne La deuxième ligne Plus la première Et la troisième ligne C'est la troisième ligne Plus 6 fois là J'obtiens des zéros Quand j'obtiens des zéros Quand j'obtiens des zéros Quand j'obtiens des zéros C'est déterminant C'est plus 1 La première ligne Première colonne Il y a le moins 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 Moins 4 4 4 On va Plus 0 fois Mais il y a le moins Plus 0 Moins 0 fois Mais il y a le plus Donc là où je prends Allez 1 fois Moins 4 fois 20 Moins Moins 16 fois Moins 4 fois 4 J'obtiens ça C'est-à-dire que Moins delta Également 4 Ça veut dire Delta égale à 96 Delta c'est le déterminant Par la matrice 4 4 Il est différent de 0 Il y a un ou deux La principale Que la matrice T Elle est inversée Que les vecteurs Sont linellement indépendants Ils constituent une base De R4 Que le rond de la matrice C4 D'accord Que si j'ai une matrice A, X Trois N'importe quelle Elle admet une solution Unique D'après le système De Kramer D'accord Est-ce que c'est clair Amor Daoud Ayman Ayas Rania Est-ce que c'est clair C'est bon Je passe Oui Célia C'est pas clair Il y a très bien Il y a une question Ou là Vous pouvez Même vous pouvez parler Alors On passe à l'exemple 6 Oui Je suis supprimée Célia C'est pas supprimée Parce que Il y a F'il haq F'il haq On revient F'il haq F'il haq N'di n'koul Belli T'attaini Un fois N'eche l'aline La colon Fale déterminant Moins zéro fois N'eche l'aline Déterminant Plus zéro fois N'eche l'aline Contre eux Zéro fois C'est zéro Donc La position L'itkounou Fihat N'eche l'aline T'achau la colon N'eche l'aline T'ouf D'où Chiffra L'aline Ou T'rôp T'arrête N'eche l'aline Donc C'est L'exemple D'accord Je fais l'exemple 6 Rofou la page 30 La matrice Déjà M'endez Bezaf Les zéro D'accord On voit que Dans la première Colonne M'endez Un zéro Dans la deuxième M'endez Un zéro Dans la troisième M'endez Deux zéro Dans la quatrième M'endez L'arche M'endez 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 Par rapport A la première Vous dites Faire des zéro Mais vous devez M'endez M'endez Pourquoi il lui D'accord C'est par rapport A la deuxième Ou la troisième Parce que Faire des zéros Parce que Donc 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 On va Travailler De sorte Que Par rapport A la première Colonne La première 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 D'accord ? Un zéro. La quatrième ligne, on va nous donner. Et on va nous dire que qu'on va dire qu'il n'y a pas de mâche. Qu'est-ce que c'est le travail ? On va voir où est-ce que c'est la matrice. Où est-ce que c'est le zéro ? Célia, répondez-moi, s'il vous plaît. Où est-ce que c'est le zéro ? Parce que c'est la première ligne, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Mais on va dire que la première ligne. On ne veut pas dire que je suis obligée de terminer par rapport à la première ligne. Je me retrouve avec le déterminant 4-4. La, la, Célia, je vais m'lire. Il y a un maximum. La première colonne, il y a un zéro. La deuxième colonne, il y a un zéro. La troisième colonne, il y a un zéro. La quatrième colonne, il y a un zéro. Troisième colonne, il y a un zéro. Donc, je travaille par rapport à la quatrième colonne. Parce que c'est ce qui fait ça. Donc, je vais calculer le déterminant par rapport à la quatrième colonne. La quatrième colonne. Il y a un zéro. Le à un zéro. Quand il y a un zéro, il y a un zéro. Donc, il y a un zéro. Il y a un zéro. Avant de commencer, il y a un zéro. 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 Plus, moins, plus, moins, plus. la quatrième colonne la deuxième ligne la matrice 001 1 1 1 1 0 1 la matrice 3 3 la matrice 3 3 par rapport à la première colonne parce que la première colonne il y a des effets des zéros je calcule plus moins plus donc onheccule oui pour quoi la taweze la première colonne est 1 0 c'est à la modifiée qu'est-ce que ça ? il y a la deuxième étape la deuxième étape Oui. Alors, on a dit, on a besoin de faire la colonie et à l'octe. Oui, on a dit «рушait bien ». Il faut faire ça. Non, j'ai pas besoin de faire la colonie, mais pas de la colonie. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Tu sais pas ? Oui. J'ai vu que j'ai vu que j'ai eu un laser de colonie. J'ai dit « non, non, je le ferai pas aimé ». un délit zéro, c'est-à-dire que vous n'aviez pas besoin de faire ça. T'es qu'un délit ou t'es hésbé. C'est correct. D'accord, c'est que tout le monde est qui a été fait. Moi, personnellement, j'aurais... Mais, tu sais, quand tu fais un délit zéro, tu fais un délit zéro, tu fais un délit zéro nécessaire. Tu fais un délit zéro. 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 Tu produis en principe le même résultat. D'accord ? D'accord. Donc, on va aller à la matrice 3, 3, 4, tu fais un délit zéro, tu fais un délit zéro, tu fais un délit zéro, Tu fais un délit zéro. Ça, tu te fais un délit zéro, plus zéro, moins zéro, plus un. Plus un. Je vais dire, qu'on a la première colonne, le 1, la première colonne, la troisième délit. Tu fais un délit zéro, un délit zéro. Où tu fais un déterminant, ça fait un fois, c'est ça. Donc, le déterminant, c'est moins 1. Il est différent de zéro. La matrice, elle est inversive. Les vecteurs 100 constituent une base. Le rond, c'est 4. Le rond, c'est 4. Il y a les vecteurs qui constituent cette matrice. C'est 4. D'accord ? Là, on a dit, on a le deuxième exemple 7. Je vais dire, c'est le deuxième exemple 7. C'est le deuxième exemple 7. C'est le deuxième exemple 7. Si la dernière colonne était zéro, le déterminant, quand on a une ligne, ou une colonne de zéro, le déterminant, c'est zéro. Quand on a une ligne entière de zéro, ou une colonne entière de zéro, ça fait zéro. D'accord ? Nous, nous avons l'exemple 7. Toujours la même méthode. On fait apparaître des zéros sur la première colonne, sur le gosse. Puis, on développe. Mais ça, je vous dis non. L2-L1. L3-L1. L4-L4-L1. C'est comme ça. Je pense que c'est la première colonne. Parce que il y a le plus de zéro. C'est comme plus 1. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la ligne qui le contient. C'est-à-dire, je vais enlever la première colonne de la première ligne. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire, 1-1, zéro. Je développe. je regarde le signe plus, moins, plus donc quand il est moins 2 la deuxième ligne est la deuxième colonne où j'y prends 1 moins 1, 1, 5 c'est le déterminant c'est 1 fois 5 moins 1 fois moins 1 donc ça me donne moins 12 et vous voyez que même c'est bon matrice 4, 4 donc c'est un déterminant il est différent de 0 matrice inversible d'accord donc je regarde les moyens pour calcul je trouve calcul déterminant dans les matrices suivantes je trouve qu'il y a des paramètres qu'il y a des matrices 3, 3 mais l'ahsan délou la règle de Sarus d'accord on va voir les déterminants en bas de classe a ac b bac et b c'est une matrice circulaire la a ou la b c'est un déterminant c'est un déterminant c'est un déterminant c'est quoi ? c'est a a a a à la puissance 3 la deuxième diagonale ça va être b b b d'accord plus b3 plus c3 moins 3 a b c'est c'est un déterminant la règle de Sarus on cherche maintenant la deuxième matrice vous développez la deuxième colonne c'est un déterminant la deuxième colonne plus c'est un déterminant c'est un déterminant donc par rapport à la qui ne contient qu'un coefficient non nul puis on calcule déterminant d'ordre 3-3 en utilisant la règle de Sarus c'est un déterminant par rapport à la deuxième ligne donc c'est la meilleure solution donc c'est la meilleure solution plus moins plus c'est un déterminant par rapport à l'achat le coefficient j'ai fait la deuxième ligne deuxième colonne donc j'enlève la deuxième ligne deuxième colonne donc j'ai hâte la matrice libre après il y a un déterminant moins d'accord c'est un déterminant l'autre exemple tu vois où est l'autre exemple il y a un gamme kif kif direu échelon échelon par rapport à la première colonne on développe par rapport à la première colonne un de comme chauf un de comme moins un 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 alors j'ai fait la page 35 un moins un un sur le moins un 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 d'accord d'accord où je vais dire quand j'ai hâte de 0 t'es hâte avec le moins où je vais dire deuxième ligne je vais dire deuxième ligne plus première ligne troisième ligne plus première ligne quatrième ligne plus donc je vais calculer le déterminant par rapport à la première colonne où j'ai hâte de 0 première colonne plus donc tu as donné moins un fois la première ligne première colonne la matrice le déterminant la règle de Sarrus le Dachor le Dachsbo est-ce que c'est clair ? Manel Islam Ayman Célia est-ce que peut-être tu es comme l'Omar Afin l'éton l'éton vous avez le Dachsbo le Dachsbo le Dachsbo une l'éton déterminant la règle la règle on l'éton on 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 le Dachsbo le Dachsbo Le déterminant est linéaire par rapport à chacune des lignes et aussi à chacune des collages. Par exemple, les coefficients de la première ligne sont tous des multiples de 5. Par exemple, le déterminant est linéaire par rapport à chacune des collages. Par exemple, le déterminant est linéaire par rapport à chacune des collages par rapport à chacune des collages par rapport à chacune des collages. Par exemple, les coefficients, la première colonne sont des multiples de 2. La première colonne, c'est la première colonne. C'est la première colonne, c'est la première colonne. C'est la deuxième colonne, c'est la première colonne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est mieux de faire ça. Donc, les coefficients sont plus raisonnables et plus facilement. D'accord ? Et donc, je fais un échelonnement. D'accord ? Vous remplacez la deuxième ligne par la deuxième plus la première, la troisième ligne par la troisième ligne par la deuxième. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous avez besoin de vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je pense que c'est toujours le même. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. le déterminant quand vous le développez est sous forme factorisée parce que il est égal à nous d'accord ? donc c'est le déterminant parce que je n'ai pas règle c'est vrai que je n'ai pas règle mais apparemment alors AAC0 AAC0 B0AA 0BA1 donc AAC0 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 d'accord ? donc je vais L2 L2 L1 AAC0 on fait ensuite les opérations suivantes sur les colonnes C2 c'est-à-dire qu'il y a une ligne et 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 qu'on a une ligne et qu'il y 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 a une ligne 0C2 c'est C2 plus C1 l'objectif c'est d'avoir un maximum de 0 C2 c'est C2 plus C1 donc t'as dit que A plus A 0 plus 0 0 plus C C plus moins C t'as dit qu'on 0 donc vous voyez vous obtenez plus de 0 C'est-à-dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire sortir de 1. Il y a une erreur, d'ailleurs, d'ailleurs. Parce qu'on a fait le paye, qu'on a fait le paye, il y a 0, 0, moins 2, 1, c'est la deuxième ligne. Mais oui. Madame, la dernière ligne, non. Et là, il y a une erreur, c'est pas moins si, c'est 0. C'est la dernière ligne, la delta 5, c'est pas moins si, c'est 0. C'est la dernière ligne, c'est la dernière ligne. La dernière ligne, en principe, qui dit la khôr, moins la troisième ligne. La quatrième, en principe, moins la khôr, c'est moins si, si, c'est des 0. Et donc, il y a une erreur, la dernière ligne. Est-ce que tout le monde voit l'erreur? En principe, la quatrième ligne, qui dit L4, moins L3, partenaire, moins C, C, 0, 0. C'est la nouvelle ligne L4. C'est la nouvelle ligne. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait le C. Ok? Je ne vais pas dire ce que je vais dire. C'est le sixième exemple. Alors, on remplace la première colonne par la première, moins la troisième. Ou alors, je ne vais pas dire que je vais dire. La première, moins, je remplace la première par la première, moins la troisième. la deuxième par la deuxième, moins la quatrième. Donc, je remplace la deuxième. Et donc, vous calculez par rapport à la première, la ligne. Comme la première ligne, vous allez faire comme moins deux. La ligne et la colonne, il va être comme ce bloc. Moins, plus, moins, moins trois, moins, plus, moins. il y a une petite erreur. C'est moins trois. Si la ligne et la colonne, tu as combien de la matrice ? Mais tu as besoin de la détermination. Et donc, vous calculez par rapport à la première. Là où il y a des zéros, donc la première, qui se fait par rapport à la deuxième colonne, et la deuxième matrice, qui se fait par rapport à la deuxième ligne. D'accord? et vous faites les calculs et vous rectifiez les zéros. Sauf où la septième, c'est une matrice ? Chalanda, 2, 4, 5. La première ligne, il y a un maximum de zéros. Donc, ce que je peux faire, je peux remplacer. Alors, qu'est-ce qui est-ce que nous allons permettre les lignes et les colonnes pour se ramener à une matrice diagonale par bloc. Et c'est un autre. Vous la calculez comme la première ligne. FIHA 3, 0. Donc, elle est bonne à prendre. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez toujours avoir, vous gardez la première colonne, vous la remplacez et la troisième colonne, dis-lui, la première colonne, moi, la troisième colonne, moi, la première. Il voulait comme un zéro. Donc, il voulait comme sur la première ligne, il voulait comme un, les autres, c'est zéro. Donc, il prend comme un bloc par là. Donc, vous passez à la page 38. Ce n'est pas des nombres. calculez déterminez. La première colonne, choufou, عندkoum, عندkoum la diagonal, piha ghe de A1. Tichtha kamil, c'est de A1. Fouq la diagonal, عندkoum A2 sur la lachor, la parallèle, c'est ça. c'est tout ça. C'est tout ça. Yougoulkoum, j'ai hizbouhad déterminez. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On retire la première colonne à toutes les autres colonnes. Qu'est-ce que j'ai hizbouhad déterminez ? J'ai hizbouhad déterminez. J'ai hizbouhad déterminez. Gardez la première colonne. La deuxième colonne, on va remplacerla par deuxième colonne moins la première colonne. Donc, C2 D'accord ? C2 ne remplacera par C2 moins C1. D'accord ? Etc. C3 ne remplacera par C3 moins C1. Qu'est-ce que j'ai hizbouhad déterminez ? Vous l'avez hizbouhad déterminez ? Ok ? Ensuite, on développe par rapport à la dernière ligne. On développe par rapport à la dernière ligne. Dernière ligne, si vous vous faites, il y a règle A1. Vous l'avez hizbouhad déterminez ? Donc, qu'est-ce que vous faites ? Rendez la dernière ligne, la première colonne. Vous l'avez hizbouhad déterminez. Vous l'avez hizbouhad déterminez. C'est quoi ? C'est plus, moins, plus, moins, plus. Vous l'avez hizbouhad déterminez. Donc, c'est une matrice qui est triangulaire. Ici, elle est triangulaire. Sans déterminer, c'est le produit des éléments qui se trouvent sur la diagonale. Ou les éléments qui se trouvent sur la diagonale, c'est A2-A1, A2-A1, qui est légale. qu'elle est ordre N, N, tout l'E N, Parce qu'il n'a qu'ils n'aient une ligne, une couleur. D'accord ? Députés, tout le monde, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Par exemple Pour le moment, on va vous donner une vraie Vous n'êtes pas l'exemple Vous n'êtes pas un exemple Vous avez en particulier Il dit qu'on vous fait Vous n'êtes pas mal à voir Comment vous avez l'écrit La première Vous n'êtes pas mal à l'émar Vous n'êtes pas mal à la première Ou quand vous n'êtes pas mal à la troisième Ou vous n'êtes pas mal à la troisième Gardez la première colonne, le même message. La deuxième colonne, on va remplacer par la deuxième, moi la première. Moi, je t'appelle A2-A1, A1-A1, c'est 0, A1-A1, c'est 0, A1-A1, c'est 0. La troisième colonne, c'est A3. D'accord ? Donc, qui me dit la troisième, d'accord ? Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. La première colonne, la première colonne, on a dit. Donc, on a dit la marque, je t'appelle, je t'appelle. Par rapport à la dernière ligne, parce que l'on voit les 0. La dernière ligne, je calcule par rapport à la dernière ligne. Par rapport à la dernière ligne, j'ai pris les 0, A1. Le signe, c'est quoi ? Le signe, c'est plus, moins, plus, moins, donc c'est moins 1 à la puissance n-1. C'est ce que tu dois vous dire. La colonne et la ligne qui contient A1, c'est la matrice. C'est la matrice. Elle est triangulaire. Et si elle est triangulaire, le déterminant, c'est quoi ? C'est le produit des éléments qui se trouvent sur la diagonale. C'est-à-dire A2-A1 fois A2-A1 fois A2-A1 A2-A1, c'est-à-dire Mera N-1. Parce que la colonne est la matrice qui est la caméra. Donc, les m'affaires mouches-à-dire et les m'affaires, c'est-à-dire A3. Vous faites la matrice de vous. D'accord ? A3, c'est-à-dire A1, A2, A3, A1, A1, A2, A1, A1, A1. Vous voyez comment ça marche. Donc, on termine avec l'exemple. Je pense. Là, il y a un autre déterminant. Sur la diagonale, c'est A plus B. Partout, c'est des A. On retire la colonne C1 aux autres colonnes C1 pour faire apparaître des zéros. La colonne C1, c'est la première colonne. Regardez-la. La deuxième colonne, c'est la deuxième colonne, c'est la première colonne. C'est la première colonne. A plus B, A1. Il faut aller le B. D'accord ? Donc, c'est A moins A. A moins A. Il vous l'a dit des zéros. La même chose avec C3. C3 moins C1. Donc, les deux premières y sont là. Il vous l'a dit des zéros. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais vous montrer ce que je pense. Vous avez le système de zéros. D'accord ? On remplacerait la toute ligne par la somme qui a toutes les lignes. Première ligne, plus 2, plus 2, plus 3. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir ? La première ligne, c'est un truc qui a une autre ligne. C'est un truc qui a une A. C'est un truc qui a une A. Donc, tu as un truc qui a une A. C'est un truc qui a une A. Plus B. Vous avez dit que B moins B. Il y a une zéro. On a dit la première ligne. Vous avez dit qu'il y a une B. Parce qu'il y a une DB. Il y a une zéro. Vous avez dit qu'il y a une matrice qui est triangulaire. Donc, vous faites le produit dans les éléments qui se trouvent sur la diagonale. N A plus B fois B fois B fois B fois B. Et le moins A. D'accord ? Donc, vous avez dit qu'il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Mais, tout est écrit en principe. Ça ne va pas poser de problème. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce qu'on vient de terminer. C'est bon, j'attends. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ?